Nous reprenons en haut du daf on reprend les deux braïtot qui parlent de l'héritage par le fils autre par le mari l'agmara va apporter finalement deux braïtot qui vont apporter les deux versets qu'on a vu qui sont vraiment très ressemblants L'héritage ne passera pas en Israël d'une tribu à une autre et l'autre verset ça ne passera pas d'une tribu à l'autre donc d'une tribu à une tribu ou d'une tribu à l'autre donc les termes sont très ressemblants une fois c'est marqué l'Ibn Israël pour l'Ibn Israël une fois c'est pas marqué l'Ibn Israël mais c'est pareil, on va voir à chaque fois qu'un verset est censé parler de l'héritage d'une femme qui peut sortir de sa tribu par le fait qu'elle fasse hériter son mari et l'autre cas le fait que l'héritage de sa famille de sa tribu puisse partir vers une autre tribu par le fait qu'elle fasse hériter son fils alors première donc ce verset là la première on va se poser la question parle-t-on parle-t-on d'un héritage qui partirait vers le fils ou vers le mari lorsque c'est marqué dans l'autre verset Lorsque l'autre verset dit déjà que ça ne doit pas passer d'une tribu à une autre là-bas on a qu'à dire que ça parle de l'héritage qui partirait vers le mari à le verset donc le verset dont on parle actuellement d'une tribu à une tribu ça parle donc du fait que l'héritage puisse heureusement fuir par le biais du fils c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose mais à l'envers on analyse non pas le verset d'une tribu à une autre tribu parle-t-on du fils ou parle-t-on du père lorsque l'on parle de l'autre verset lorsque l'on parle de l'autre verset ça parle du fils ça parle du mari donc ça parle du mari en tout cas l'agmara ici qu'est-ce qu'elle tire de commun des deux cependant les deux selon tout le monde dans les deux versets ça veut dire que le verset qui parle de ça veut dire que le verset qui parle de d'une tribu à une autre tribu parle de l'héritage vers le mari l'agmara se pose la question qu'est-ce qui fait qu'on a déterminé dans les deux braïtot que l'on prenne les versets à l'endroit ou à l'envers on arrive toujours à la conclusion que le verset qui dit parle du mari et l'agmara se pose la question parce qu'on a vu que les psukim sont très ressemblants vous allez même voir que les deux premières réponses qui sont citées sont difficiles à comprendre et assez peu satisfaisantes parce que la ressemblance va très loin dans les deux versets donc on a du mal à comprendre ce qui fait que arbitrairement décide que c'est l'héritage du mari première proposition qui est difficile à comprendre c'est à cause du mot qui est marqué juste après c'est marqué dans Mégélatrout Ish Naomi Ish Naomi c'est le mari Naomi donc Ish ça veut dire un homme ça veut dire un mari donc comme c'est marqué juste après dans le pasouk qui dit c'est marqué c'est marqué chaque homme prendra son héritage et les tribus s'attacheront à leur héritage là-bas la présence du mot Ish nous permet de faire une dracha pour dire que c'est Ish non pas que l'homme mais Ish le mari donc ça parle de l'héritage du mari tout de suite étonnement de la Gemara pour celui qui connaît le verset c'est que dans l'autre verset c'est exactement pareil la Gemara dit mais dans les deux versets c'est marqué dans l'autre verset celui qui ne se termine pas au lieu de dire au lieu de dire c'est marqué donc c'est vraiment dans le placement du mot Ish c'est exactement la même chose l'autre il dit c'est vraiment des sujets à développer dans l'étude parce que autant quand la Gemara donne des réponses et qu'elle les repousse il se peut que la Gemara rapporte parfois des réponses qu'elle sait ne pas être satisfaisant mais c'est une manière un peu pédagogue de nous amener à la réponse mais là ici on a Rabab Araf Shila qui a donné sa conclusion il a dit voilà c'est le mot Ish il faut comprendre encore une fois comment fait-il pour ne pas tenir compte du fait que dans l'autre verset c'est pareil à cause de l'expression Yit Beku donc Yit Beku c'est le fait que les tribus doivent s'attacher à leur héritage et Yit Beku ça fait référence à la première fois que ce verbe est rapporté dans la Torah Vedavak Beishto Bayoule Basarekhan lorsque on explique que l'homme et la femme viennent du même corps c'est pour ça que finalement l'homme quittera son père et sa mère Vedavak Beishto il s'attachera à sa femme Vedavak c'est le même verbe Yit Beku Vedavak il s'attachera à sa femme et ils seront une seule et même chair et donc Yit Beku c'est une référence au mariage même objection Tavayou Yit Beku K'ti Behu c'est pareil dans le fameux verset dans l'autre verset M'Imate El Mate Ki Ij Benachalat Maté Avotav Yit Beku B'Ni Israël et dans l'autre aussi c'était Ij Benachalato Yit Beku Matot B'Ni Israël donc c'est exactement la même structure et là concluons de Rava Amakhan Yit Beku Matot c'est le fait que ce soit marqué Yit Beku Matot c'est le fait qui est à la fois le fait que ce soit Dve Kim et le fait que ce soit marqué Matot les tribus c'est une allusion ici au cas où on a justement une femme et un mari qui sont de deux tribus différentes Ravashi propres autre chose Amakha M'Imate El Mate Akher ou Ben Lav Akher c'est parce que là-bas c'est marqué M'Imate El Mate Akher il faudra pas que ça passe d'une tribu à une autre et ça donne l'impression que finalement c'est la même personne elle-même qui passe d'une tribu à une autre et du coup le fils lui-même quand il naît il naît directement avec la tribu de son père et quand elle se marie après elle s'attache à la tribu de son mari donc du coup ce sont ici deux réponses mais encore une fois vous voyez bien que les deux dernières sont assez difficiles à comprendre et que pour le coup les deux premières sont vraiment très compliquées à comprendre à partir du moment où on a vraiment deux versets qui sont quasiment jumeaux Amarabi Avam Amarabi Ochanan Amarabi Anay Amarabi donc ici on a une succession d'un rabbinim qui cite Rabi ou Matouba il y en a qui disent que c'est Amarabi Ochanan et qui dit que c'est Rabi Ochanan ce qui est apte à lui appartenir c'est à dire une femme qui serait une potentielle héritière de son père ou de quiconque et qui finalement décède juste avant que son père par exemple lui fasse hériter le mari une fois que sa femme décède juste après son propre père il ne pourra pas hériter de sa femme parce qu'il ne peut hériter que si sa femme a pris possession d'un héritage et lui après peut hériter mais il ne peut pas hériter de ce qui est Raoui de ce qui est apte à être hérité par sa femme d'où le sait-on on va reciter deux versets que l'on connaît déjà hier on avait rapporté deux versets où on parlait d'un fils qui avait l'air d'avoir un héritage mais un héritage particulier on parlait à chaque fois d'un père et d'un fils et d'une génération en plus qui est rentrée en héritage Israël après la sortie d'Egypte et on dit là-bas que c'est l'héritage du fils or on se pose la question normalement pour rentrer en héritage Israël il n'y a que la première génération qui a eu un héritage donc il n'est pas normal de dire que c'est l'héritage du fils c'est le terrain du fils normalement ça doit être d'abord celui du père là-bas on parle du père le père a enfanté Yair et le fils et sous-entendu le fils mais pas le père il y avait 23 villes dans la terre de le fait qu'on dise que ça appartenait au fils et pas au père comment c'est possible ? comment peut-il posséder Yair sans que ça ait appartenu à son père ? donc on propose de dire que c'est le père qui a épousé une femme mais simplement il n'a pas pu hériter d'elle parce qu'elle est morte avant qu'elle hérite donc comme elle est morte avant qu'elle hérite finalement c'est son fils simplement qui a hérité et non pas le mari mais tout ils ont riché à c'est d'abord les héritiers ceux qui la faisaient hérité après elle est morte et c'est Yair le fils qui a hérité et autres versets le même qu'on a vu hier également le fils d'Aaron est mort qui est le père de Pinhas on l'a enterré dans le terrain de Pinhas son fils comme si encore une fois ça appartenait à son fils sans que ça ait appartenu au préalable à son père même question D'où peut-il posséder Pinhas quelque chose qui n'a pas appartenu au préalable à son père on apprend que le père a épousé une femme ou Méta qui est morte avant ce qui la faisait hériter et lorsque son père et ceux-là sont morts Pinhas c'est directement le fils qui a hérité alors vous allez me dire qu'hier on avait proposé de lire que dans ces deux versets c'était autre chose mais là-bas c'était une proposition c'était à l'époque on ne savait pas à l'époque on ne savait pas que le mari pouvait hériter de la femme donc comme on voulait apprendre de là-bas on avait dit mais qui te dit ? peut-être que tu peux l'apprendre d'ailleurs maintenant qu'on a conclu par ailleurs qu'un homme hérite de sa femme on peut très bien maintenant expliquer que puisqu'un homme hérite de sa femme et qu'on voit ici c'est passé au fils c'est sûrement un cas où il n'a pas pu hériter de sa femme alors qu'il aurait dû pourquoi ? parce que l'héritage de sa femme n'a pas été factuel il était apte théorique et finalement il ne l'a pas reçu on a l'agmar posé la même question qu'on a vu hier ou maive et omer pourquoi cette bata a besoin également ? cet enseignement a besoin de deux versets pourquoi un premier verset sur Zgouv et Yaïr et un deuxième verset sur El Azar et Pinhas parce que v'hérité ma Yaïr dava nasi viteta ou metta virata parce que pourquoi dans le premier cas tu peux encore imaginer une autre situation peut-être que l'héritage qui appartient au fils Yaïr sans que ça ait appartenu au père c'est pas que le père avait épousé une femme une héritière mais qu'il n'a pas hérité de son vivant c'est pas ça peut-être que c'est le fils Yaïr qui a épousé une femme ou metta qui est morte virata il est hérité c'est ce qu'on a proposé à un moment donné hier c'est pour ça qu'on a proposé le second verset v'hérité ma et si tu voulais me dire que le second verset parle encore d'autre chose des naflale on a vu qu'un Kohen pouvait hériter alors hériter recevoir un terrain sans que ça passe par son père si quelqu'un est maharim quelqu'un rend hérim son terrain la Torah dit que ce genre de sanctification va directement au Kohanim alors peut-être que Pinchas avait reçu des terrains qu'on avait rendu hérim Amarka Beno l'agmara repousse même si on ne l'avait pas fait hier mais l'agmara repousse cette lecture-là en disant non c'est marqué là-bas Pinchas Beno c'est marqué là-bas Pinchas son fils et en disant son fils c'est à la fois pour nous dire que ça appartient à son fils et pas au père mais ça vient aussi nous dire que ça appartient à son fils et pas au père alors que ça aurait dû passer par le père double connotation non seulement le fils n'est pas au père mais le fils n'est pas au père alors que c'est un Khidou c'est que ça aurait pu être le cas s'il a reçu un Hérim c'est logique que ça appartient au fils et pas au père donc pourquoi il est intéressant d'appuyer sur le fait que ce soit au fils et pas au père c'est justement justement parce que ça aurait dû passer par le père si la femme était morte après son père et finalement c'est passé directement au fils parce qu'elle est morte avant son propre père c'est quelque chose qui aurait dû être et finalement passer par son fils donc on a vu ici les deux versets qui sont nécessaires pour nous apprendre que le mari n'hérite que d'une femme qui a déjà pris possession de son propre héritage et non pas de l'héritage futur et j'ai eu une femme on avait dit dans la Mishnah on a vu que les fils des sœurs les neveux héritent donc si on a quelqu'un qui décède un homme qui décède et on a vu qu'il n'a pas de fils pas de fille pas de père pas de frère on peut arriver à transférer la Nakhala aux enfants de la sœur qui dit les fils de sa sœur et non pas les filles de sa sœur et l'agmara ici s'étonne comment ça peut s'appliquer au niveau de l'Allah c'est pas possible d'imaginer que les fils de la sœur héritent et pas les filles de la sœur l'agmara répond à Maref Shechet elle explique l'Ekadem c'est pour parler ici de d'une priorité quand on dit que c'est le fils de la Nath on a la page lorsque l'on dit que ce sont les fils qui héritent et pas la fille c'est en priorité c'est-à-dire que s'il y a des fils et des filles ce sont les fils qui héritent et non pas les filles donc de la sœur encore une fois si par contre il n'y a pas de fils évidemment que les filles héritent l'agmara trouve ça tellement évident qu'elle préfère expliquer différemment cette barata l'agmara va apporter une preuve à cela Tanerav Shmuel Barav Yitzrak Kameh de Rabuna on a condensé cette barata devant Rabuna Vehera Shota le fameux verset qui dit que s'il n'y a pas de frère à son père on donnera on donnera au proche Vehera Shota qui en héritera et là-bas cette expression là-bas Vehera Shota il y en a qui disent que c'est le Vav de Vehera Shota Makish Yerusha Shniha Lirusha Rishona c'est pour nous faire un kesh le fait de nous dire que le premier cas et le cas suivant se ressemblent c'est Yerusha Rishona et Yerusha Shniha le second héritage où il y aura filles et garçons se comportera de la même manière que le premier le premier c'est quoi ? c'est lorsque un homme décède on regarde d'abord les enfants et comment ça fonctionne ? s'il y a filles et garçons on donne aux garçons s'il n'y a pas de garçons on donne aux filles donc c'est pas que les filles n'héritent pas du tout mais elles commencent à hériter en deuxième place après les garçons on aurait pu penser que ça n'est le cas que lorsque on parle des enfants même du défunt qu'un mâche malade que même lorsqu'on va un peu plus loin qu'on va chez les neveux on va faire exactement le même système c'est grâce au Vav qu'on apprend que la deuxième Yerusha fonctionne comme la première la même manière que la première le fils passe avant la fille même pour la seconde le fils passe avant la fille toujours par rapport à la Yerusha on prend une nouvelle Vraïtah on enseigne devant Rav Nachman c'est marqué là-bas c'est la paracha qui parle de la Nakhala qui dit qu'un homme ne peut pas déshériter son Bechor son aîné au profit d'un aîné d'un second mariage il ne pourra pas le jour où il fera hériter ses fils pourquoi on parle du jour ? on a qu'à dire et voici lors de l'héritage il donnera la double part à l'aîné il ne pourra pas déshériter un enfant ou son aîné pourquoi dire Bechor le jour ? ici le jour on a l'impression que ça fait allusion au jour plus qu'à la nuit c'est le jour que tu fais tomber les héritages je traduis l'exprès littéralement parce que l'expression justement peut être comprise de plusieurs manières mais tu ne fais pas tomber des héritages la nuit la question la question la question quand un type décède le jour ses fils héritent et le pauvre qui est décédé la nuit il n'y a pas d'héritage il n'y a pas d'héritage on ne parle pas ici de l'héritage mais le fait de juger le fait que les juges siègent pour déterminer qui doit prendre telle part en fonction des intentions que le Père avait c'est le dernier des héritage un statut de din un statut de mishpat et on sait très bien qu'on ne juge que le jour et les juges n'ont pas le droit de s'yiger la nuit alors les trois qui sont venus voir le malade donc trois qui peuvent être potentiellement des juges et pouvoir statuer sur qui doit prendre quelle part en fonction des intentions du défunt donc trois qui sont entrés voir un malade ils ont le droit d'écrire ce que le malade a dit et ils ont le droit après la mort du bonhomme de siéger eux-mêmes et de dire après que la personne avait dit donc de déterminer qui doit prendre quelle part maintenant s'ils ne sont que deux donc ça ne peut pas être un din à ce moment-là ils écrivent et ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas siéger et là on nous dit quoi tout cela c'est que le jour mais la nuit même s'ils sont trois et que c'est la nuit ils ne peuvent qu'écrire ils ne pourront pas eux-mêmes juger plus tard c'est-à-dire qu'on apprend on apprend que lorsque la situation empêche les gens d'être juges comme ils ne sont pas juges quand ils écrivent ils écrivent en tant que témoins et s'ils sont témoins dans l'histoire ils ne pourront pas dans une semaine ou dans un mois être juges parce qu'on ne peut pas être sur la même affaire juges et témoins et on apprend qu'il y a deux situations qui peuvent empêcher la personne d'être juge soit s'ils sont deux et pas trois donc qu'ils ne peuvent pas être deux juges ils sont forcément deux témoins ou s'ils sont trois mais qu'ils sont la nuit et on ne peut pas juger la nuit et on voit ici que le fait de écrire ce que le défunt veut c'est une manière encore une fois ici de juger on l'apprend et donc du coup on ne peut pas le faire la nuit c'est pour ça que c'est marqué on va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce daf on a vu qu'on avait deux versets qui nous interdisaient de faire de faire une action un mariage qui pouvait entraîner le transfert d'un héritage d'une tribu à une autre deux versets qui se ressemblaient énormément un pour nous dire que ça peut poser problème parce que le mari peut hériter de la femme et ça peut poser problème parce que le fils peut hériter de la femme et le fils est de la tribu du mari donc si la femme vient de Dan et que le mari et donc le fils viennent de Yéhouda il y aurait un problème si elle est héritée de sa tribu que ça passe dans une autre tribu on a vu que le mari pouvait hériter ce que sa femme elle-même possédait ou avait hérité mais si sa femme était une potentielle héritière et qu'elle était elle morte avant d'hériter lorsque le père de cette femme-là décède le mari n'héritera pas ce sera directement les fils donc le fils hérite ce que la mère aurait dû hériter mais pas le mari et on l'avait vu de deux versets les deux versets qui parlaient justement de Seguv et Yair et de El Azar et de Pinchas on a vu que les fils de la sœur qui étaient marqués dans le Misha peuvent hériter si un homme décède et qu'il n'y a ni fils, ni fille, ni père, ni frère pour hériter on peut aller jusqu'à faire hériter les fils de sa sœur et on a vu que lorsque l'on va chez les neveux on suit le même ordre que pour ses propres enfants c'est à dire s'il y a fille et garçon d'avoir les garçons s'il n'y a pas de garçon à ce moment-là les filles héritent et ça on l'apprend du Vav qui lie finalement les deux systèmes de Hirusha quand c'est directement la filiation verticale et quand même on va chez les neveux ou dans d'autres parties de la famille et on était resté à la fin sur cette racha qui nous dit qu'on n'a pas le droit de juger et de commencer à avoir un statut de juge lors d'un héritage la nuit puisqu'encore une fois on a un verset qui nous dit que toutes les règles de Nahala ont un statut un peu de mishpat un statut un peu comme ça juridique et donc du coup on ne peut pas le faire la nuit puisqu'on n'a pas le droit de juger la nuit c'est la raison pour laquelle lorsqu'ils sont trois la nuit ils auront un statut de haïd, de témoin et à ce moment-là ils ne pourront plus plus tard être juges puisqu'on ne peut pas être juges et témoins sur la même affaire on ne peut pas le faire la nuit on ne peut pas le faire la nuit